Je vous remercie M. le Président, M. le Président du Conseil de l'Exécutif, M. le Président de l'Office de l'Environnement de Corse. Comme de nombreux territoires littoraux, la Corse est concernée par l'érosion inexorable des plages. Cette régression du littoral est provoquée par l'effet du changement climatique, élévation du niveau de la mer, accélération du rythme et de l'intensité des tempêtes, mais peut être également imputable à des phénomènes anthropiques, aménagements portuaires, enrochements. Pour exemple, on note déjà depuis les années 1950, dans les plages du sud de la Corse, un recul de 30 mètres à Balistre. A Santa Jou, il y a cette plage diminue de 0,12 mètres par an. Les plages de la plaine orientale sont encore plus affectées, avec des reculs de plus d'un mètre cinquante par an. Ce recul du trait de côte affecte déjà le foncier de nombreux propriétaires sur le bord de mer. Il constitue un réel danger pour le littoral et aura des conséquences environnementales et économiques importantes. Si le phénomène a fait l'objet de diverses études et de nombreux débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, les travaux menés aujourd'hui conduiront à mettre en place une stratégie nationale consistant à une recomposition spatiale des littoraux. Dernièrement, Stéphane Buchon, député, déclarait entre autres « On a été jusqu'ici dans une logique de défense contre la mer, avec des digues, des épis, des embranchements. Aujourd'hui, la logique est plus relative à l'aménagement du territoire. Il s'agit de voir de quelle manière on peut le recomposer. Il va sans dire que c'est tout un processus d'aménagement de notre territoire dont il est question, et que par conséquent, l'Assemblée de Corse devra être au cœur des décisions qui devront être prises. Fort de ce constat, pouvez-vous, M. le Président, nous préciser si vous comptez élaborer un plan stratégique régional ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc la réponse de l'exécutif, et c'est François Sargentini qui va répondre. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, Mme la conseillère, la question que vous soulevez sur la problématique du recul du trait de côte est aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Le linéaire côtier-corse apparaît comme une priorité en termes de développement durable et présente un intérêt économique majeur, car il participe de manière importante à la forte attractivité de notre territoire. Comme vous l'évoquez, un rapport parlementaire est en cours d'élaboration pour effectuer un bilan sur les politiques publiques. Ce rapport devra formuler des propositions afin de remédier aux diverses conséquences de l'érosion côtière, tant sur le plan environnemental qu'économique. Pour répondre à ces problématiques, nous avons mis en place, en 1999, un réseau d'observation du littoral corse. Il a pour objectif de surveiller l'évolution du trait de côte afin de dresser un diagnostic de la situation. Les données acquises lors de ces 20 dernières années constituent un support indispensable pour structurer une démarche territoriale. Une mission a été confiée à l'Office de l'environnement pour proposer de définir des grandes orientations pour la gestion durable de la bande de côtière. Nous proposerons d'organiser une gouvernance dans ce domaine afin de mettre en place une stratégie territoriale, de décliner cette stratégie à l'échelle locale et mettre en place une ingénierie technique et financière. Pour cela, des grands principes et des recommandations de gestion liées à la spécificité de notre territoire doivent être appliquées en fonction des différents enjeux qu'il faudra hiérarchiser. Des recommandations seront faites en fonction des typologies d'espaces littoraux et des modes de gestion. Un rapport complet et détaillé est en préparation sur ces divers points et vous sera présenté lors d'une prochaine session avant la fin de l'année. Ce rapport qui préfigurera notre stratégie territoriale est indispensable pour pouvoir bénéficier des aides concernant la prochaine programmation FEDER. Je vous remercie. Merci. Merci.